Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter comment paramétrer le logiciel CodeSys afin qu'il s'adapte aux caractéristiques de l'automate, et puis particulièrement au nombre et au type d'entrées-sorties qui sont présents sur l'automate. Pour ce faire, on va appuyer sur l'onglet ressources, puis double-clic sur Configuration de l'automate. On va développer à droite Hardware Configuration et faire un clic droit sur Cabus et cliquer sur Éditer. Une fenêtre Configuration s'ouvre, c'est celle-ci qui va nous permettre d'ajouter les différents modules. Pour ce faire, on clique sur l'icône vert Add qui permet d'ajouter les modules. La fenêtre Module Sélection apparaît. On va pouvoir entrer les différentes références de nos cartes d'entrées et de sorties. Il faut les connaître. Pour exemple, je vais prendre la situation suivante. Un automate 750-881 avec un module d'entrées, 4 entrées digitales de référence 750-402 et un module 4 sorties digitales de référence 750-504. Je reviens dans le code 6. Pour mon module d'entrées, je tape 750-402 et apparaît le module d'entrées 4 entrées. Je l'ajoute en cliquant sur les deux flèches droites. Et pour ajouter mon module de sortie, je tape la référence 750-504 qui apparaît ici. Je fais Ajouter. Je clique sur OK. J'ai bien mes deux modules Entrées et Sorties qui apparaissent. Avec l'adressage ici, pour le module d'entrées, vu qu'il y a 4 entrées, elles seront adressées de %IX0.0 à %IX0.3. Ce sont des entrées digitales repérées de type booléen. Je peux y affecter ici un mnémonique. Par exemple, bouton poussoir 1. Ce mnémonique permettra d'associer, de se rappeler à quoi correspond l'entrée X0.0. On se rappellera que c'est le bouton poussoir numéro 1. On peut mettre un commentaire ici et rappeler bouton poussoir marche, par exemple. Et pour le module de sortie, on a la même chose, sauf que l'adressage est différent. Les sorties, c'est la lettre Q qui est utilisée. Pour 100QX0.0 pour la sortie 1 et pour 100QX0.3 pour la sortie 4. Voilà. Je clique sur OK pour valider. J'ai également ici mes 4 entrées et mes 4 sorties qui apparaissent. Avec le mnémonique que j'ai affecté tout à l'heure, BP1, qui est associé à l'entrée 1, qui est de type booléen. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501